Écoutez, je vous propose de commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous en si grand nombre pour un de nos mythiques conservations mensuelles organisées par le réseau des milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première participation, vous remarquerez qu'il est impossible pour vous d'ouvrir votre caméra et votre micro. Donc, durant toute la présentation, merci d'utiliser uniquement la boîte questions et réponses pour poser vos questions. Donc, cela permettra de tout regrouper au même endroit et les questions seront adressées à la conférencière à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Audrey-Anne Loisel, qui est stagiaire postdoctorale à l'Université Laval et détient un doctorat en sciences biologiques de l'Université de Montréal. Spécialisée dans les milieux humides, elle travaille sur la conservation et la restauration de ses écosystèmes avec un focus sur les services écologiques et la biodiversité. Depuis 2023, elle participe au projet RAR qui vise à optimiser les techniques de végétalisation des milieux humides restaurés. Forte de son expérience avec diverses organisations environnementales comme le Centre régional de l'environnement de Laval, la firme Essor Environnement ou encore le ministère de l'Environnement, le MECCFP, elle est ici aujourd'hui pour nous parler avec toute la passion qu'elle a pour la communication scientifique des approches innovantes en conservation et restauration des milieux humides. Donc, Audrey-Anne, bienvenue. Merci beaucoup d'être présente. Je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous allez voir mon merveilleux fond d'écran avant que je vous partage la présentation. Oui, c'est mon chat. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça s'en aille. Il me semble qu'il y a une façon de faire. Ah ah, voilà. Donc, super. Merci tout le monde d'être là ce midi pour plonger avec moi dans la conservation et la restauration des milieux humides. Un sujet qui me passionne tout particulièrement. Donc, au menu ce midi, je vais commencer par me présenter un petit peu plus formellement. Chose que j'aime faire avant toute présentation histoire de vous donner une idée du parcours qui soutient les idées que je vais présenter. Ensuite, je vais en entrée vous proposer un petit portrait de la situation des milieux humides avec un accent sur la conservation et la restauration. Puis, on va passer au plat principal. Donc, on va parler des enjeux et des pistes de solutions en conservation pour aller vers le dessert qui va être la restauration. Et finalement, je vous propose un petit digestif. On va parler ensemble du projet rare. Je vais vous présenter un peu ce projet-là. Donc, en gros, la passion que j'ai pour les milieux humides, elle prend ses origines et elle s'exprime à travers trois sphères principalement. Comme l'a dit Nelly, moi, je suis biologiste de formation. Donc, j'ai un bac maîtrise doc en sciences biologiques et j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur différents aspects de la conservation des milieux humides, de leur biodiversité à leurs fonctions et services écologiques en passant par les impacts des changements climatiques. Et présentement, je suis stagiaire postdoctorale à l'Université Laval et je travaille sur la restauration. Donc, c'est vraiment les deux sujets qui ont été au centre de mes huit dernières années en recherche. Ce qui a vraiment bonifié mon parcours, c'est justement les expériences professionnelles que j'ai eu la chance de vivre à travers des partenariats, à travers des emplois que j'ai réalisées pendant mon parcours académique. Ça m'a permis notamment de me familiariser avec la délimitation et la caractérisation des milieux humides qui est une étape charnière dans le processus de conservation puis de restauration de ces écosystèmes-là. Tout ça, j'apprécie beaucoup le partager à travers toutes sortes d'activités de communication scientifique dans tous les formats puis devant des publics assez variés. Autant j'aime les milieux humides pour leur diversité, autant j'aime la communication scientifique pour les mêmes raisons. On peut y faire toutes sortes de choses et j'essaie toujours à travers de mes activités de communication de sensibiliser les gens aux enjeux en lien avec les milieux humides parce que c'est selon moi la problématique numéro un en conservation. C'est que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi un milieu humide, ne savent pas à quel point ils sont importants et ne savent pas non plus qu'ils sont protégés par la loi. Donc il y a souvent un déclic qui se fait quand je fais des activités de communication et c'est vraiment un moteur pour moi. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire le point avec vous parce qu'on m'a dit que ça pouvait être toutes sortes de publics qui allaient être présents aujourd'hui, des néophytes allant jusqu'aux praticiens et là j'ai vu qu'il y avait des gens du ministère, des gens de Canard et Limité qui étaient dans les participants. Je suis désolée, je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'on allait commencer par la base et qu'on allait revoir ensemble des petits concepts clés. Donc très rapidement, les milieux humides, qu'est-ce que c'est? C'est des écosystèmes qui sont saturés d'eau assez longtemps pour que ça aille une influence sur leur sol et sur leur végétation. Donc c'est vraiment la Sainte-Trinité des milieux humides, l'eau-sol-plante. L'eau, c'est le chef d'orchestre. C'est elle qui va affecter la sélection des plantes qui sont résistantes aux inondations et la modification des processus de transformation de la matière dans le sol. Mais les interactions se font aussi dans les autres directions, c'est-à-dire que la composition du sol va affecter le drainage du sable et de l'argile. Ça ne se draine pas à la même vitesse et la composition du sol affecte aussi quelles plantes sont capables de performer. De la même manière, les plantes vont affecter le bilan hydrique dans un milieu humide et vont affecter aussi les processus qui ont lieu dans le sol. Donc ce cocktail aux plantes-sol, c'est vraiment ce qui est nécessaire à la formation et au maintien des milieux humides dans l'espace et dans le temps. Donc les milieux humides, c'est des écosystèmes qu'on retrouve sur de vastes gradients écologiques liés à ces trois composantes-là et ça donne donc naissance à une grande diversité d'écosystèmes et au Canada, en général, on va les classer en cinq grandes catégories. Les bogs, les fennes, les marécages, les eaux peu profondes et les marais. On les classe principalement sur la base de critères écologiques bien définies, notamment en lien avec la dominance du type de végétation, la composition du sol, le niveau d'eau, etc. Et la classification des milieux humides, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement dans mes recherches et sur lequel, vous allez voir, en fait, qu'il y a une grande importance en conservation. On va en parler plus loin dans la présentation à quel point ça joue un rôle primordial. et donc, cette grande diversité-là des milieux humides, ça en fait aussi les écosystèmes qui nous offrent la plus grande quantité et la plus grande diversité de fonctions et de services écologiques. Rapidement, les fonctions écologiques, ce sont des processus qui gèrent des flux de matière dans un écosystème. C'est, par exemple, le recyclage des nutriments ou le stockage de l'eau. Tandis que les services écologiques, c'est les biens que nous, les humains, on retire de la nature et qui émanent des fonctions. C'est, par exemple, la qualité de l'eau qui émane du recyclage du nutriment ou la protection contre les inondations qui émane du stockage de l'eau accompli par les milieux humides. La différence, c'est que pour parler de services écologiques, on doit avoir une demande humaine. Et c'est pour ça que souvent, je vais parler de fonctions et de services parce que la terminologie est parfois un petit peu compliquée et parce qu'on considère que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'humains pour profiter d'un écosystème qu'il n'est pas pertinent de le conserver. Donc, on parle souvent aussi en conservation de fonctions davantage que de services. Malgré leur importance disproportionnée, les milieux humides, ça reste les écosystèmes qui subissent les taux de pertes et de dégradations les plus élevés au monde. On les perd trois fois plus vite que nos forêts et depuis le début de la colonisation du continent américain, on estime avoir perdu de 21 à 87 % de la superficie mondiale. Oh, c'est variable comme chiffre. En fait, c'est que il y a plusieurs études qui sont pensées sur la question à l'aide de différentes approches et je vous rassure, la méthode la plus fière avec les jeux de données les plus extensifs et l'analyse la plus poussée nous rapproche davantage du 21 % que du 87. Donc, c'est quand même un peu rassurant, mais c'est non négligeable. Et évidemment, ça varie entre les régions du monde et quand on se compare, on se console dans une certaine mesure parce que le Canada a perdu peu de milieux humides comparativement à d'autres pays européens comme l'Irlande ou la Hongrie qui sont plus dans l'ordre du 90 %. On s'entend davantage de l'ordre du 90 %. Et du 10 % qu'il nous reste, il y en aurait à peu près 80 % qui est perturbé par des activités humides. Donc, c'est quand même non négligeable. Et la principale cause du déclin des milieux humides, c'est l'agriculture et de loin. Parce que les milieux humides se forment sur des terres qui sont très fertiles de par le fameux cocktail aux plantes sol qui va affecter les processus de transformation de la matière. Et au Québec, c'est aussi l'agriculture et la sylviculture qui sont les principales causes de perturbation des milieux humides. Et non pas la construction de tours à condos comme on a tendance à le croire puisque c'est ce qui est davantage médiatisé pour la simple raison que c'est ce qu'on voit en tant que communauté, en tant que société parce que la majorité des gens vivant dans les grands centres urbains, ce sont ces perturbations-là qu'on voit. Tandis que nos territoires agricoles sont moins habités, donc on a moins conscience des impacts à ce niveau-là. Donc, face à tout ça, on n'est évidemment pas resté les bras croisés et on s'est doté de plusieurs outils légaux pour protéger les milieux humides. Et là, je n'entrerai pas dans les détails de l'historique de l'évolution de la loi sur la conservation des milieux humides, notamment parce que il y a un autre webinaire des médias conservations qui s'est attardé à cette question-là. Donc, si la question vous intéresse, je vous invite d'aller l'écouter. Et donc, l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut réaliser des travaux, des constructions ou toute autre intervention dans un milieu humide ou hydrique, c'est important de comprendre que la loi concerne les milieux humides et les milieux hydriques, donc cours d'eau et lac, bien, si on veut faire ça, il faut en demander la permission au ministère via la demande d'un certificat d'autorisation. Ça peut paraître restrictif, mais ce ne l'est pas tant que ça. Et c'est ce qui a d'ailleurs été démontré par un rapport qui avait été produit par deux chercheuses, donc Stéphanie Pellerin et Monique Poulin, en 2013. Donc, elles ont en fait constaté l'inefficacité de l'ancien cadre législatif dont on disposait. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2006, on avait un système qui nous fait passer par une séquence dite éviter, minimiser, compenser. Donc, on doit prouver, on doit répondre aux questions est-ce que je suis capable d'éviter les perturbations? Sinon, est-ce que je suis capable de minimiser mon impact? Et sinon, je vais devoir compenser. C'est important de comprendre qu'avant 2017, la compensation n'était pas obligatoire et on pouvait compenser la perte de milieux humides par la conservation de milieux forestiers, par exemple. Ce qui a fait en sorte qu'entre 2006 et 2010, des 2870 hectares de milieux humides impactés, seulement 15 avaient été compensés par de la création et de la restauration de milieux humides, ce qui nous menait à 99 % de perte nette en superficie. Et c'est entre autres ça et d'autres voies qui se sont élevées qui ont amené la réforme de la loi en 2017 vers un objectif de zéro perte nette. Donc ici, on est venu rendre la compensation obligatoire et ça se fait principalement par le paiement de cotisations monétaires vers un fonds qui est dédié à financer des activités de restauration et de création de milieux humides. Et ça, on pourrait en parler longtemps et je suis sûre que ça en château et plusieurs d'entre vous, mais on va y revenir dans la section où on va parler de la restauration. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a en matière de protection de nos milieux humides. C'est important de comprendre aussi que tout ça, ça se passe à l'échelle provinciale parce que c'est à cette échelle-là qu'on protège les milieux humides au Canada, mais il y a présentement des discussions pour mettre sur pied une politique nationale de gestion des milieux humides. Et ça, c'est une initiative qui s'appelle la Canadian Wetland Roundtable et ça rassemble des gens de différents niveaux de gouvernement, des OBNL, des entreprises privées puis du milieu académique. Et le but, c'est de partager sur ce qui se passe à travers le pays pour cibler des enjeux à dresser, identifier les bonnes idées, les bons coûts à implanter ailleurs, mais aussi identifier des erreurs à ne pas reproduire. Donc en novembre dernier, j'ai participé à une de ces rencontres-là et c'était extrêmement enrichissant de comprendre les différents enjeux à travers le pays puis comment cette législation-là s'exprime différemment. On est pire que certaines provinces, mais on est meilleur que d'autres. Et mondialement, on peut penser à la COP15 qui s'est déroulée il n'y a pas trop longtemps à Montréal, au cours de laquelle on a adopté 23 objectifs, dont deux qui nous concernent directement aujourd'hui. Donc on s'est engagé à conserver 30 % des écosystèmes planétaires et à restaurer un autre 30 % des écosystèmes dégradés. Donc ce sont des préoccupations, la conservation et la restauration qui se font à plusieurs échelles. Donc comment est-ce qu'on arrive à atteindre ces objectifs ambitieux? Un des outils dont on s'est doté avec la nouvelle mouture du cadre législatif, ce sont les PRMHH, pas vraiment mon acronyme préféré. Donc ce sont les plans régionaux des milieux humides et hydrés. Et c'était mandataire pour chaque MRC de réaliser ces plans-là suite à l'adoption de la loi. Donc chaque MRC était responsable d'évaluer en fait la présence de milieux humides, d'intérêts, les endroits propices à la restauration notamment. Et le but de ça c'était de mieux connaître leur territoire pour mieux planifier l'aménagement afin de prévoir des développements plus sensés. Et ça en fait, pardon, ça a représenté un défi colossal. C'est une grosse commande pour des MRC qui n'ont pas nécessairement les effectifs ou les expertises à leur disposition pour réaliser ça. Donc ça a demandé des collaborations assez imposantes. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aussi. Donc des enjeux qui sont liés à la conservation sous le thème du qui, quand, où, quoi, comment. Donc la première chose qu'on va aborder c'est le qui. Qui est-ce qui est responsable de la conservation des milieux humides? Je vous l'ai dit tantôt, c'est le MELCCFP et par la bande les MRC via les PRMHH. Ça fait beaucoup d'acronymes. On lâche pas, ça vient de commencer. Il va en avoir beaucoup. C'est comme ça dans le milieu des milieux humides on a beaucoup d'acronymes. Donc, outre les instances administratives, la conservation des milieux humides s'est aussi assurée par le travail de nombreux organismes à but non lucratif qui sont d'ailleurs derrière beaucoup de processus d'acquisition de propriétés pour la mise en conservation. Donc, il y a un travail de communication, de sensibilisation et de paperasserie qui est réalisé par les OBNL qui est essentiel pour faire avancer la conservation des milieux humides. C'est aussi l'affaire du secteur privé via un grand nombre de firmes qui sont engagées afin de réaliser des travaux des délimitations et des caractérisations des milieux humides qui sont une étape clé dans le processus de demande de certificat d'autorisation. C'est d'ailleurs un travail que j'ai moi-même fait dans le cadre d'un emploi qu'elle a fait avec une firme. Donc, ce travail-là, il est aussi essentiel. Et tout ça, c'est aussi alimenté par des activités de recherche dont l'objectif est d'informer sur la planification de l'aménagement et pour guider l'adoption de nouvelles politiques de protection puis des approches plus optimisées. Donc, c'est un peu ce que moi, je me situe un peu plus dans cette case-là. Et tout ça, c'est aussi l'affaire des communautés. Les communautés sont responsables d'élire leurs représentants politiques. Ils peuvent interagir avec les OBNL pour en apprendre plus sur les milieux humides dans leur territoire. Ils peuvent engager des firmes pour les aider à mieux gérer leurs propriétés. Et bien, leur taxe finance une partie de nos activités de recherche. Donc, autant les milieux humides sont au service de la collectivité, autant la collectivité, elle aussi, peut être au service de la conservation des milieux humides. Et cette figure-là m'amène à vous parler ensuite du camp, de la temporalité de la conservation des milieux humides. C'est quoi le lien? Bien, c'est qu'une telle interconnectivité des parties prenantes, de la conservation, ça vient avec une certaine lourdeur administrative. Et donc, un processus de demande de CA, par exemple, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on ait des réponses. Et en général, donc, c'est très long. Et j'ai reçu de nombreux témoignages de citoyens et des citoyennes qui m'ont raconté que c'est cette lourdeur administrative qui les avait, ou plutôt des gens qui le connaissent, qui les avait incités à passer outre le processus légal de protection des milieux humides, quitte à se faire pincer, donc à prendre ce risque-là et être mis à l'amende après. Parce que oui, le ministère peut sanctionner les personnes ou des entreprises après coup et demander la remise en état des milieux qui ont été impactés. Là, ce que je vous montre ici, c'est des petits bijoux que j'aime voir sur LinkedIn de la page Environnement Québec qui va énoncer en fait des contrevenants qui ont été attrapés, la main dans le sac et qui vont donc nommer le nom des entreprises, le nom des personnes, les montants qui sont nécessaires pour afficher comme quoi le ministère travaille justement à attraper les gens qui contreviennent à la loi. Par contre, des milieux humides détruits illégalement, il y en a beaucoup. Ça, ce sont les chiffres qu'on a en 2018 et 2022, des milieux humides détruits illégalement dans différentes régions du Québec. Ce sont des mètres carrés. et deux choses. La première, c'est que c'est difficile de savoir quelle quantité de ces destructions illégales ont été sanctionnées et aussi, ça ne compte pas toutes les pertes qu'on n'arrive malheureusement pas à quantifier parce qu'on ne sait pas avec précision où se trouvent les milieux humides sur notre territoire. Ça m'amène donc à vous parler de la question du où. Où sont les milieux humides? Est-ce qu'on le sait? La réponse, c'est pas tant. Parce que pour le savoir, on a plusieurs approches sur lesquelles on peut se baser. Il y a principalement deux types d'approches. Il y a les approches cartographiques par télédétection et photointerprétation qui ont donné naissance notamment à la cartographie des milieux humides potentiels du MNCCFP à grande échelle et à la cartographie détaillée des milieux humides de Canary Limité Canada qui est réalisée aussi avec le ministère plus dans les basses-terres du Saint-Laurent. Et ces approches-là vont se baser sur des données cartographiques. Tandis qu'on peut aussi faire des sondages terrain. Ce sont les fameuses firmes privées dont je vous parlais tout à l'heure qui vont envoyer des biologistes sur le terrain qui doivent suivre une méthode standardisée qui est exigée par le ministère pour caractériser et délimiter les milieux humides. Donc, ça se fait à beaucoup plus petite échelle ces projets-là. Les approches cartographiques ont donc pour avantage de se faire justement à plus grande échelle mais elles vont souvent être moins précises parce que les produits cartographiques ne sont pas infaillibles. Soit on va se tromper dans la délimitation, soit on va se tromper dans la classe de milieux humides, soit on va dire qu'il y a des milieux humides là où il n'y en a pas ou même, et ça c'est le plus grave, on ne va pas en détecter là où il y en a. Ce qu'on est capable de faire mieux du moins avec les approches terrain. Toutefois, les données issues des approches cartographiques, elles, elles sont accessibles à tous, mais les données issues des sondages terrain vu que c'est des gens qui payent pour les avoir, c'est leur propriété. Donc, on n'a pas accès à ces données-là, ça reste de l'ordre du privé. Donc, il y a des plus et il y a des moins aux différentes façons de cartographier nos milieux humides. Donc, si c'est plus précis, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'approche terrain partout, parce que ce ne serait comme pas envisageable à l'échelle du Québec? Ça coûte cher parce que ça prend une grande expertise, c'est compliqué, c'est long. Il faut avoir des connaissances poussées en botanique, en hydrologie, en pédologie. Il faut avoir, oserais-je dire, une bonne forme physique aussi pour faire ça. Et aussi, c'est une compétence qui est peu commune. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans le cursus des baccalauréats en biologie. On apprend souvent sur le tas. Donc, on se fait engager et c'est au moment où on est engagé, qu'on apprend, on fait des formations et ça ne s'apprend pas en créant ciseaux. Donc, je vous parle par expérience. Il faut de l'expérience, il faut répéter souvent pour qu'on devienne bon à faire ce travail-là. Et la méthode, en plus d'être compliquée, elle n'est pas infaillible dans le sens où ce n'est pas comme un ingénieur qui va calculer mathématiquement la portance d'un pont. Un milieu humide, c'est un écosystème qui est dynamique. Ça bouge, ça évolue. Et donc, en fonction de l'année, mais en fonction du moment de l'année aussi où on va échantillonner, on peut observer des choses différentes. Si on envoyait 10 biologistes délimiter le même milieu humide, on aurait probablement 10 délimitations différentes. Et un bon exemple de ça, un exemple qui va probablement vous parler, c'est celui du terrain visé par Nordvolt pour la construction de leur usine. Donc, sur le même terrain, il y a eu deux demandes de projets différents qui se sont faites à différentes périodes. l'une s'est faite, a mené une caractérisation entre 2019 et 2021 que vous voyez en rouge assuré et l'autre a été réalisée en 2023 que vous voyez en bleu mauve ici. Et vous voyez qu'il y a des disparités assez importantes. Il y a des minutes qui n'ont simplement pas été détectées par une entreprise versus l'autre. Et ces différences s'expliquent par tous les facteurs que je vous ai énumérés notamment. Et ça nous amène à nous poser des questions sur la fiabilité du processus qui est censé être le plus fiable qu'on a pour cartographier nos milieux humides. C'est difficile. On ne se le cachera pas, ce n'est pas une tâche simple. Je tiens à mentionner que cette carte-là, elle a été réalisée par Martin Patenon-De Monède qui est un journaliste qui fait des BD reportages qui s'intéresse notamment beaucoup à ce dossier-là de Nordvold et qui a récemment sorti un livre, un BD reportage qui s'appelle Un sacrifice naturel que je vous recommande chaudement. Bon, tout n'est pas perdu, tout n'est pas sans espoir parce qu'il y a quand même de plus en plus de recherches qui se font sur la cartographie des milieux humides. Ici, c'est une revue de littérature qui a recensé les travaux de recherche réalisés exclusivement au Canada et on voit qu'il y a un engouement qui se fait et en 2020, on avait 30 papiers qui ont été publiés seulement sur la cartographie au Canada. Les pourcentages de précision des outils cartographiques augmentent et je sais que présentement, Canada commence à travailler à une nouvelle mouture de leur cartographie donc ça va être super intéressant de suivre l'évolution de ça dans le futur. Toutefois, il y a certains angles morts qui demeurent même avec des approches de modélisation poussée. On a encore de la difficulté à différencier des milieux humides sur sol minéral donc des marais et des marais caches par exemple de milieux humides sur sol organique comme des tourbières. Il y a une étude qui a été publiée en 2019 donc c'est quand même assez récent qui a essayé de faire ce travail-là avec 13 variables à haute résolution et un modèle statistique très performant. Ils ne sont arrivés qu'à 69 % de précision de classification. On voit ici que les distributions entre minéral et organique sont très similaires donc ce n'est pas facile. Et ce pourcentage de précision-là c'est à peu près le même que notre équipe a obtenu dans une étude qu'on a réalisée sur 56 milieux humides de la région de Québec. Donc on a utilisé les données de cartographie de canal limité et on a identifié 56 de ces milieux-là qu'on est allés échantiner sur le terrain et on s'est rendu compte que dans 33 % des cas la classe à laquelle avait été identifié le site n'était pas bonne. Les erreurs se sont produites surtout entre certaines paires de sites. Donc on se trompe davantage entre les bugs et les fens parce que pour les classer souvent on va se baser sur des trucs qui sont difficiles à cartographier comme le pH puis la dominance de certaines espèces végétales et on se trompe aussi beaucoup entre les tourbières boisées et les marécages parce que pour les différencier il faut savoir l'épaisseur du dépôt de matière organique ce qui est très difficile comme information à avoir au niveau cartographique. Donc là peut-être que vous posez la question ok mais c'est quoi l'importance de ne pas se tromper de classe c'est quoi l'importance de la classification des milieux humides en lien avec la conservation bien en fait c'est lié directement à la question du quoi donc en conservation on vise tous d'identifier les milieux d'intérêt donc il faut répondre à la question c'est quoi un milieu d'intérêt parce qu'il n'y a pas juste une bonne réponse ça dépend de nos objectifs de conservation qui peuvent varier entre les régions notamment par exemple à Saint-Math-sur-le-Lac probablement que la protection contre les inondations c'est une priorité majeure pour la population tandis qu'à Montréal la protection contre les îlots de chaleur c'est probablement ça qui est très très central ce qu'on doit alors viser c'est de faire coïncider l'approvisionnement en service à la demande en service et ça ça nécessite de quantifier la demande de quantifier l'approvisionnement mais aussi de considérer la distribution spatiale d'un service par exemple la protection contre les inondations c'est généralement assuré par les systèmes qui se trouvent en amont des zones de demande donc à l'échelle d'un bassin versant tandis que la protection contre les îlots de chaleur c'est un service à distribution très locale on n'en profite pas si on habite à 20 km d'un milieu humide donc quantifier tout ça ça demande une considération de tous ces éléments là de façon simultanée pour plusieurs services écologiques donc c'est complexe notamment parce qu'il n'y a pas de méthode standardisée pour quantifier les fonctions et les services écologiques les méthodes les plus populaires ce sont l'utilisation de logiciels qui vont se baser sur des proxys d'utilisation du sol en gros c'est qu'on va estimer qu'il y a plus d'un service quand il y a plus d'une certaine catégorie d'utilisation du sol vous comprendrez que si on a de la misère à cartographier nos milieux humides puis qu'on a des erreurs dans nos cartographies c'est comme pas tant idéal de passer par des approches comme ça on est voué à avoir des erreurs on peut aussi se baser sur des équations mathématiques et c'est notamment ce qui a été fait dans la réalisation de l'ATLAS qui est un outil d'aide à la conservation qui a été créé par le ministère dans le but d'appuyer la réalisation des PRMHH donc le ministère a fait un travail colossal pour cartographier plusieurs fonctions écologiques dans plusieurs types d'écosystèmes incluant les milieux humides et ce à l'échelle des basses-terres du sol-le-rent ce n'est pas un outil qui est prescriptif c'est un outil qui vient supporter les activités de conservation et qui nécessite un affinage régional mais ce qui est très intéressant c'est que dans les formules utilisées par l'ATLAS pour quantifier certaines fonctions écologiques on a pondéré en fonction des classes par exemple ici c'est la productivité primaire nette et on voit qu'en fonction de la classe des milieux humides on n'a pas la même valeur de pondération les prairies humides sont celles qui ont la valeur la plus grande tandis que les fennes ou verts sont celles qui ont la valeur la plus faible et ça c'est basé sur une étude qui a comparé ces taux-là entre les classes de milieux humides et qui a observé des différences substantielles et donc ça m'amène à revenir sur la fameuse question des classes parce qu'en fait les variables qu'on utilise pour classer nos milieux humides qui sont reliés à la végétation à l'hydrologie et au sol c'est essentiellement les mêmes qu'on utilise comme indicateur de fonction écologique la seule différence c'est le nom qu'on leur donne c'est un peu comme nos cousins français qui vont appeler la même pâtisserie une chocolatine ou un pain au chocolat ce style mais c'est la même chose je vous donne un exemple on va définir une tourbière en se basant sur l'épaisseur du dépôt de matière organique au sol ça c'est directement relié à la fonction de stockage du carbone c'est la même variable qu'on va utiliser paillon au chocolat chocolatine donc je ne sais pas si vous me voyez venir mais en se basant sur la grande diversité écologique des milieux humides on pourrait présumer que chaque classe nous offre une gamme différente de fonctions et de services c'est ça le problème c'est que des études comparatives comme celles qui sont utilisées dans la classe c'est rare c'est très très rare qu'on compare quantitativement parlant des fonctions réalisées par différentes classes de milieux humides soit on s'intéresse à une classe soit on les amalgame toutes dans le même pot donc c'est une question à laquelle je me suis beaucoup intéressée dans mes travaux de recherche par exemple avec des collègues on a comparé le stock de carbone dans quatre classes de milieux humides donc c'est les mêmes sites dont je vous ai parlé tout à l'heure où on avait des erreurs de classification et on a quantifié en fait le stock de carbone dans le sol mais aussi dans la végétation et ici vous avez carrément une représentation visuelle de la taille de ces stocks-là et ce qu'on remarque ce qui est intéressant c'est que souvent on va dire que les forêts c'est nos champions du stockage de carbone mais dans le cas des milieux humides les milieux humides forestés contiennent moins de carbone que les milieux humides ouverts comme les bugs et les fennes et la majorité de ce carbone-là se trouve dans le sol donc ça ce que ça vient de nous indiquer aussi c'est qu'en fonction de l'indicateur qu'on choisit pour quand tu as un service on peut avoir des conclusions différentes je mentionne ici que même si les marécages sont ceux qui stockent la moins grande quantité de carbone à l'échelle régionale c'est les plus importants parce que c'est les plus abondants donc c'est là où la majorité du carbone dans les milieux humides se trouve à l'échelle de la région de Québec donc cette question-là je me suis posée aussi pour d'autres services donc si par exemple j'utilisais seulement la diversité des plantes comme indicateur de biodiversité dans les milieux humides est-ce que j'aurais vraiment un portrait complet de leur biodiversité c'est-à-dire est-ce que la diversité des plantes équivaut à la diversité des poissons des oiseaux des insectes donc j'ai essayé de répondre à cette question-là aux trois classes de milieu humide aux huit fonctions et services en utilisant 25 indicateurs différents je ne vous ai pas le mieux détail de la méthode mais en gros ce que j'ai observé c'est qu'il y a certains services qui sont plus résilients au choix d'indicateurs notamment le support au pollinisateur la régulation de l'eau la pêche la récréation et l'esthétisme tandis qu'il y en a d'autres comme la biodiversité le stockage du carbone et le contrôle de l'érosion qui en fonction de l'indicateur que j'utilisais j'observais des résultats complètement différents et ça ça va donc affecter les conclusions que je vais tirer des quantités que je vais calculer et ça va affecter mes choix en matière de conservation j'aurai pas les mêmes champions en fonction de l'indicateur que j'utilise et c'était particulièrement vrai pour la biodiversité ce que moi j'observais et là c'est trois types de mimides qui sont riverains à un lac je vous mets en contexte ce que j'observais c'est que les tourbières maximisaient la diversité des oiseaux des insectes chanteurs puis du zooplancton tandis que la diversité des poissons était maximisée dans les marécages arbustifs puis la diversité des plantes était maximisée dans les marécages arborés là ça veut-tu dire que si moi je veux conserver la diversité des plantes il faut juste que je conserve des marécages arborés bien là il faut aussi avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut dire par biodiversité parce que la diversité c'est pas juste le nombre d'espèces c'est aussi la diversité fonctionnelle c'est aussi l'abondance des espèces rares la composition unique d'une communauté qui contribue à la diversité régionale il y a beaucoup d'éléments à considérer donc ça on l'a aussi étudié de façon comparative encore une fois dans nos milieux humides de la région de Québec et ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'en fonction de l'indicateur qu'on regarde encore une fois les conclusions ne seront pas les mêmes par exemple ici aussi ceux qui maximisaient le nombre d'espèces de plantes c'était nos marécages tandis que les bugs étaient les grands perdants avec le moins d'espèces en nombre toutefois si on regardait l'abondance des espèces rares ici qu'on mesure avec ce qu'on appelle le coefficient de conservatisme donc à quel point est-ce qu'une espèce va être associée à des milieux atypiques et va être rare on voit que les bugs sont les champions tandis que les marécages sont pas mal moins bons pour cette métrique donc on voit qu'il y a vraiment des relations qui sont variables donc c'est important de garder en tête que quand on utilise des indicateurs pour guider nos efforts de conservation il faut toujours se questionner à savoir si les variables qu'on utilise nous offrent le portrait optimal de nos écosystèmes sinon qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour couvrir les angles morts et surtout comment est-ce que nos sites se complètent entre eux parce que la complémentarité c'est probablement le nerf de la guerre en conservation si on veut maximiser les gains en fonction des services écologiques en minimisant les coûts associés à la conservation il y a des compromis à faire et donc quand on fait ce qu'on appelle la planification systématique de la conservation on identifie des sites prioritaires sur la base d'approches méthodologiques et de critères définis la façon optimale de faire ça c'est d'y aller par complémentarité versus d'utiliser des approches multicritères qui vont nous sortir les écosystèmes qui scorent le plus haut si on conserve juste les écosystèmes qui scorent le plus haut c'est inévitable on va avoir des angles morts donc la complémentarité c'est l'approche à mettre de l'avant donc là ça fait le tour de la question de la conservation bon ça fait le tour il y a plein de choses à dire mais j'ai pas le temps de tout vous dire et donc là on va passer à la partie sur la restauration il reste moins de temps mais c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup des concepts que j'ai déjà établis avec vous dans l'autre partie qui vont en revenir dans cette partie-là aussi donc le premier élément dont on va parler c'est le quand quand est-ce qu'il faut restaurer et créer des milieux humides la réponse c'est hier idéalement c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de retard depuis l'adoption de notre nouveau cadre législatif de zéro pertinent donc le fameux fond vert dont je vous parlais tout à l'heure il se remplit et il ne se vide pas très vite en 2021 on avait accumulé 75 millions de dollars pour faire des projets de compensation et on en avait utilisé environ 0,6% en 2022 c'est passé à 100 millions et on en avait utilisé 2,6% et en 2028 c'était 116 millions puis on en avait utilisé 2% donc là je pense que tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui se passe pourquoi ça bloque pourquoi l'argent rentre mais ne sort pas et je vous rassure pourtant il y a un engouement grandissant et pour la restauration on veut restaurer on veut créer des milieux humides le ministère veut accélérer la cadence tout le monde est au rendez-vous donc qu'est-ce qui bloque c'est plusieurs choses c'est de savoir qui le fait où est-ce qu'on le fait qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait la première question de savoir de qui bien ça émane aussi d'un angle mort de la loi c'est-à-dire qu'il y a un détachement entre les personnes responsables de la dégradation des milieux humides et celles responsables de leur création donc une autorisation de détruire ça vient avec du financement pour restaurer mais aucune responsabilité ni garantie de réalisation de projet parce que réaliser des projets comme ça ça demande une expertise diversifiée qui n'est pas nécessairement très commune et donc de mettre ça sur les épaules des promoteurs c'est pas très viable comme possibilité ça nous offre pas une garantie que de bons projets seraient mis sur pied nécessairement Au Québec quand même il faut noter qu'on est des experts mondiaux de la restauration des tourbières grâce notamment aux activités du groupe de recherche en écologie des tourbières beaucoup de ce travail a été fait par Lynn Rochefort à l'Université Laval et on est reconnus mondialement pour ça il y a d'autres types de milieux humides pour lesquels on a beaucoup moins d'expertise par exemple les marais et les marécages on fait beaucoup moins de recherches là-dessus il y a toutefois des entités comme Canard et Limité Canada qui est responsable de la cartographie mais qui fait pas que ça ils font aussi de la restauration des milieux humides puis c'est un peu un chef de file en Amérique du Nord en cette matière-là toutefois c'est pas une entité de recherche Canard et Limité Canada ils sont dans l'action donc ils n'ont pas le temps de publier ils n'ont pas le temps de faire des suivis donc on manque aussi de données sur les travaux qui sont réalisés donc la diffusion des connaissances reste encore un peu difficile donc là on peut baser ça aussi sur des entités comme la Society of Ecological Restoration qui est une entité internationale qui rassemble des gens en restauration de partout à travers le monde mais pas que sur les milieux humides donc il y a du monde qui travaille là-dessus on a une expertise qui est en train de se développer ça c'est rassurant ensuite il y a la question du où parce qu'on ne peut pas créer des milieux humides n'importe où d'abord on a besoin de s'assurer que les conditions écologiques du site soient propices au maintien dans le temps du projet si les conditions ne sont pas présentes initialement déjà il faut planifier leur mise en place et surtout leur maintien et ça c'est davantage complexifié par la gouvernance parce qu'on doit respecter les plans d'aménagement des villes on doit respecter le zonage on doit respecter la réglementation et ça devient rapidement un grand casse-tête d'insérer ces projets-là dans les différentes réglementations des villes et finalement les projets s'insèrent aussi dans des communautés qui ont des besoins donc il faut encore une fois arrimer l'offre et la demande mais aussi gérer l'acceptabilité sociale le désir ou non l'absence de désir des gens de voir ces projets-là à proximité de leur milieu de vie donc tout ça ça vient réduire fortement la fenêtre des opportunités en restauration donc là où est-ce qu'on va il y a plusieurs options on peut agrandir des sites existants donc saisir des opportunités déjà présentes dans notre paysage un exemple de ça tout près de chez moi j'habite à Repentigny c'est le marais du ruisseau de feu à Terrebonne qui en fait il y avait déjà un complexe de millimètres qui était existant mais on est venu l'agrandir par la construction d'une digue qui est venue bonifier l'habitat de la faune et de la flore on a notamment fait une passe à poisson ça a beaucoup augmenté l'habitat de la perche chaude c'est un projet d'ailleurs qui a une intégration aussi de composantes de récréation pour profiter de ce paysage-là puis chaque fois que je passe à côté il y a des gens qui font du birding puis toutes sortes d'activités donc des opportunités comme ça c'est bien mais c'est rare donc ça prend un milieu humide qui est déjà beau qui est bien placé donc il faut que toutes les étoiles s'alignent aussi puis ça demande une grande coordination on peut aussi miser sur le reméandrage des cours d'eau linéarisés en milieu agricole parce que dans certains cas on peut revenir en arrière et c'est d'ailleurs ce qu'ont montré Jean-Philippe Marchand et Pascal Biron de l'Université Concordia qui ont étudié l'hydrologie de plusieurs cours d'eau qui avaient été linéarisés en milieu agricole et se sont rendu compte que le comportement de la nappe phréatique était différent dans les anciens méandres qu'à l'extérieur donc on avait un potentiel de ramener la présence de ces méandres-là si on les aide à revenir notamment par la modification de la taille d'un ponceau ou le coupage stratégique de certains drains agricoles dans les basses-terres du Saint-Laurent c'est plus de 30 000 kilomètres de cours d'eau qui sont linéarisés mais il y a une gouvernance qui est très complexe en territoire agricole et donc le grand défi c'est la pérennisation de la protection des sites restaurés notamment en raison de la commission de la protection du territoire agricole du Québec la CPTAQ un autre acronyme on ne lâche pas dans le fond la CPTAQ souhaite éviter le morcellement du territoire agricole et c'est très louable comme entreprise mais ça ça fait en sorte qu'on ne peut pas par exemple racheter la portion de la terre qu'on voudrait pérenniser pour la conservation on ne peut pas non plus modifier le zonage de agricole vers conservation en raison de cette loi-là donc une des solutions c'est faire le versement de servitude aux propriétaires pour compenser les pertes de production encourues par contre ce n'est pas couvert par le fameux 116 millions de dollars du ministère donc il faut trouver d'autres leviers financiers pour aller sécuriser ces acquis-là ce que ça fait c'est que lorsque les propriétaires vont vendre leurs terres il y a toujours un risque de voir s'envoler les efforts accomplis la bonne nouvelle c'est que c'est un angle mort qui est vu connu de toutes les parties prenantes en restauration et tout le monde travaille à trouver des solutions à cet enjeu-là parce qu'il y a du potentiel dans nos milieux agricoles on peut aussi essayer de rescaper des milieux envahis par les espèces exotiques envahissantes comme le fragmite qui est probablement la plus connue mais là ici j'apporte un gros bémol parce qu'il faut vraiment se poser la question de la nécessité de réaliser ces travaux-là surtout de leur pérennité c'est-à-dire que si on règle le problème de façon localisée est-ce que le risque de réenvahissement est là par exemple est-ce que le site est connecté à un autre milieu où il n'y aura pas d'actions qui seront prises ce qui pourrait entraîner la récontamination dans les années à venir du site restauré est-ce qu'on a vraiment une restauration qui va être pérenne dans le temps ou est-ce que c'est pas plutôt un coup d'épée dans l'eau c'est pas toujours le cas mais il faut se poser ces questions-là avant de sortir à grand coup de centaines de milliers de dollars la machinerie pour venir enlever du fragmite par exemple donc parce qu'il faut considérer les coûts plus optimales puis en même temps c'est pas nécessairement c'est pas un gain en superficie on vient juste rétablir un milieu dégradé qui était déjà présent enfin on peut créer des milieux humides de toutes pièces à partir de rien ça existe ça aussi et c'est un travail qui nécessite une expertise très diversifiée notamment de l'ingénierie de l'hydrogéomorphologie de l'administration de la biologie de l'écologie bref c'est quand même assez complexe mais sur les photos ce que vous voyez ici c'est le ruisseau Sainte-Barbe qui a été créé de toutes pièces sur le territoire de la ville de Québec donc plutôt que de remplacer une conduite souterraine qui commençait à être trop petite pour le débit qui était envisagé on s'est dit on va faire un gain en capital naturel puis on va à la place créer un cours d'eau de toutes pièces ce qui va créer aussi un habitat faunique et floristique intéressant donc ça c'est des photos dans le même été de l'évolution du site donc ça c'est pas après des années c'est le même été quelques semaines après la réalisation pardon du projet c'était l'an dernier ça et cette année c'est encore plus impressionnant la reprise de la végétation qu'il y a eu ça reste des projets qui sont très chers on parle de centaines voire de millions de dollars pour faire des projets qui ont des superficies qui ne sont pas nécessairement extensives et beaucoup des coûts sont associés à l'acquisition des terrains parce que si on veut pérenniser il faut acheter le terrain et ça ça implique donc beaucoup d'argent surtout quand on est dans les grands centres urbains ensuite vient la question du quoi qu'est-ce qu'on doit restaurer on a parlé tantôt des différences entre les classes de milimides qui ne nous apportent pas les mêmes fonctions et services et cette question-là elle est centrale dans l'élaboration d'un plan de création de restauration il faut déterminer c'est quoi nos objectifs et de quoi on a besoin pour les atteindre il ne faut pas juste viser n'importe comment toutes ces considérations-là sont importantes souvent on ne va pas très bien définir nos objectifs de restauration comment est-ce qu'on va faire pour faire le suivi de tout ça et savoir si ce qu'on a fait a répondu à nos objectifs et outre les objectifs spécifiques au projet il faut aussi avoir des perspectives à plus grande échelle parce que tous les types de milieux humides et hydriques n'ont pas reçu la même attention ça c'est les chiffres du ministère qui nous montrent en fait le bilan de création de restauration par type d'écosystème et ce qu'on voit c'est qu'on fait surtout de la restauration puis de la création de milieux hydriques dans le but de stabiliser des berges donc il y a encore beaucoup d'angles morts donc les marais les marécages comme je vous le disais plus tôt et leur végétalisation c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup moins travaillé et ça m'amène à mon digestif qui est le projet rare donc en réaction dans le fond à ces constats-là c'est de ça en fait qu'est né le projet rare le projet rare c'est une alliance CRSNG sur 5 ans qui est centrée sur l'optimisation de nos approches de restauration puis de création de milieux humides avec un focus sur la végétalisation dans les marais et dans les marécages donc c'est le premier projet de recherche de ce genre-là au Canada qui rallie en fait les plus grands acteurs du milieu comme Canard Limité Canada le ministère de l'Environnement Hydro-Québec mais aussi des firmes privées qui ont des expertises en hydrogéomorphologie comme Fluvio ou des pépinières comme Glauco et plusieurs municipalités aussi rare ça veut dire recherche et application pour une restauration éclairée donc c'est pas parce que les milieux humides sont rares mais bon un petit jeu de mots peut-être à y voir le projet dans le fond il est né de ces constats-là qu'on avait besoin de faire avancer nos connaissances scientifiques d'alimenter la science sur la restauration des milieux humides de type marais marécage donc pour s'atteler à la tâche de faire avancer ça c'est Monique Poulin la chercheuse dont je vous parlais plus tôt qui a mis sur pied toutes ces collaborations-là puis surtout une équipe de recherche très diversifiée donc il y a sept chercheurs et chercheuses qui sont dans l'équipe qui viennent de plusieurs domaines donc notamment de l'écologie et de l'agronomie mais aussi des sciences sociales on a quatre professionnels de recherche deux post-doc dont moi et une armée de stagiaires et d'étudiants tout ça est en développement et on se divise entre un pôle Montréal et Québec et en gros on a trois objectifs le premier c'est centré sur la mise en place d'expériences en mesocos donc dans des bacs on fait croître des végétaux dans des serres et on teste différents paramètres donc on veut identifier des espèces intéressantes pour différents contextes écologiques on veut identifier des populations sources optimiser des techniques innovantes et donc tout ça dans le but de favoriser la diversité et la résistance aux exotiques envahissantes on veut aussi travailler sur des techniques de végétalisation active en milieu naturel c'est-à-dire que là on s'en va sur des sites de nos partenaires et on teste différentes approches pour voir si elles fonctionnent plus ou moins bien dans différents contextes donc des différents mélanges de semences des boutures etc. et notre troisième objectif est centré sur l'aspect sociologique donc on étudie l'acceptabilité sociale la gouvernance et la légitimité des projets dans le but de mieux comprendre le contexte social de la restauration au Québec et là je voulais vous laisser en vous parlant d'une technique innovante qu'on explore à travers le projet rare parce qu'on a commencé à faire des tests l'an dernier et là on voit des résultats et c'est super encourageant donc c'est une technique de transfert de sol en gros ça consiste à prélever du sol dans un écosystème en santé et à le transplanter dans un écosystème qui a besoin d'être restauré c'est un peu comme un don d'organes donc on va aller chercher le sol qui est rempli de graines de rhizome donc de propagule et qui contient justement de la matière un substrat et on va l'utiliser pour ensemencer en quelque sorte le site récepteur et donc on n'a pas besoin d'acheter de semences et d'acheter de sol ce qui crée aussi une économie circulaire de la restauration parce que là on va chercher du sol dans des écosystèmes qui sont voués à la destruction ou dans des bassins qui seront des bassins de rétention qui vont être récurés donc on essaye de maximiser d'optimiser en fait les coûts liés à la restauration et d'alléger le fardeau qui pèse sur les pépinières qui en ce moment ont beaucoup de difficultés à suivre la cadence qui s'accélère en restauration parce qu'ils pourra réussir à faire de la végétalisation active il faut avoir des endroits où acheter les plantes puis les pépinières il faut qu'ils les fassent pousser ces plantes-là donc c'est un peu l'idée derrière ce projet-là donc on cible des communautés d'intérêt on va récolter des échantillons de sol ça ressemble à peu près à ça quand on fait ça sur le terrain et là on va mettre ça dans nos bacs de croissance en serre on morcelle ça on met 2 à 5 cm de sol dans des bacs on arrose abondamment on n'ajoute pas d'engrais on n'ajoute pas c'est impressionnant donc après quelques semaines on voit qu'il y a une reprise de végétation de milieu humide qui est substantielle donc il y a toutes sortes de paramètres encore à explorer avec cette technique-là et donc c'est entre autres ça fait partie des projets qu'on va faire avancer dans les prochaines années dans le projet rare donc ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'aurais voulu en dire tellement plus mais bon on a 45 minutes donc donc si vous avez des questions sur n'importe quel des sujets que j'ai abordés ou sur autre chose du domaine connexe ça va me faire plaisir de répondre à vos questions merci beaucoup Audrey-Anne pour cette sublime présentation donc c'est ça nous allons passer maintenant à la période de questions il y a déjà des personnes qui ont manifesté l'intérêt de poser des questions donc comme je l'ai mentionné au début pour ceux auxquels ça a échappé vous pouvez écrire vos questions dans la boîte Q&R et je les poserai pour vous donc déjà nous avons Richard aussi qui nous dit dans le chat que c'était vraiment intéressant des personnes te disent merci dans le chat je pense que tu les vois mais allons-y pour les questions donc Sarah Chabot tu poses la question suivante est-ce que tous les PRMHH ont été livrés? il faudrait demander aux gens du ministère qui sont présents dans le webinaire de répondre à cette question-là ils sont supposés d'avoir été tous déposés il y avait une date limite qui est déjà dépassée depuis plusieurs années mais il y a eu de nombreuses extensions à ma connaissance qui ont été livrées qui ont été données là en fait puis là je pense que le ministère est dans un gros processus d'analyse de toutes les PRMHH ce qu'il faut comprendre aussi c'est que comme il n'y avait pas comme les enjeux sont différents entre les régions il n'y avait pas de ligne directrice il y avait des lignes directrices mais il n'y avait pas de méthode standardisée imposée aux municipalités qui complexifient d'autant plus la tâche du ministère de comparer toutes sortes d'approches diversifiées qui doivent être bien justifiées par les MRC ça fait que c'est un gros travail qui est en processus ok s'il y a des gens parmi l'instance du gouvernement qui souhaitent noter quelque chose dans le chat elle est dit pour compléter mais merci aussi notre question de Sarah Chabot il y a une grande disparité des besoins en conservation selon les régions quand on pense à la côte nord il n'y a pas beaucoup de besoins de restauration versus en montérégie y a-t-il un transfert d'argent possible pour le fond vert qu'on pense ailleurs c'est toutes des questions pour les gens du ministère moi je sais que cette question-là elle a été abordée à de multiples reprises dans différentes rencontres conférences et compagnies les gens du ministère sont au courant que c'est un enjeu notamment parce que ces pochettes budgétaires-là datent de 2017 c'est-à-dire que si on est dans des territoires comme en Montérégie où on a déjà plus beaucoup de milieux humides mais un besoin de restauration qui est grand malheureusement la pochette budgétaire de cette région-là va rester mince s'il y a peu de nouveaux projets de développement qui s'y produisent ce qui fait en sorte que dans les régions où on a moins développé où là on commence à détruire plus l'argent s'accumule mais les besoins ne sont pas nécessairement localisés donc ça c'est le contexte de la question de Sarah à savoir s'il va y avoir un transfert entre les régions moi je ne peux pas malheureusement répondre à ça c'est sûr que mon souhait ce serait dans un monde idéal je pense que objectivement parlant ce serait mieux ce serait profitable parce qu'il faut faire la restauration là où la fenêtre d'opportunité se trouve puis dans certaines régions il y a plus de potentiel que dans d'autres ça c'est définitif Merci beaucoup nous avons deux autres questions de Catherine Vallée une municipalité peut-elle le faire des inventaires terrain en terre privée et est-ce permis par la loi dans la loi J'adore ça c'est toutes les questions pour les gens à ma connaissance c'est une bonne question parce que quand on est un propriétaire privé on va engager une firme privée qui va venir sur notre terrain donc on lui donne le droit de passage mais normalement une ville a droit de passage sur le terrain des gens donc là je ne veux pas assumer quoi que ce soit donc normalement une MRC devrait avoir le droit d'aller faire des inventaires sur un terrain privé mais honnêtement ce petit détail-là je ne veux pas vous dire d'y aller puis ce n'est pas vrai donc vérifiez peut-être auprès de gens qui s'y connaissent mieux notamment il y a peut-être plugé le CQDE le Centre québécois du droit en environnement qui ont un site web et que vous pouvez contacter si vous avez des questions légales c'est probablement la ressource la plus pertinente on va aussi de notre côté faire des recherches pour ça donc autre question de Catherine Valais l'Atlas a été publié alors que les objectifs étaient de 17% de conservation en milieu terrestre aujourd'hui les engagements du Québec sont à 30% de conservation et 30% de restauration l'Atlas n'est plus du tout pertinent savez-vous si un nouvel Atlas est en préparation pour les basses-terres du Saint-Laurent mon Dieu le prochain coup je vais inviter quelqu'un du ministère à venir répondre à vos questions je ne sais pas honnêtement si le ministère prévoit faire un nouvel Atlas je sais que le ministère prévoit travailler notamment à optimiser les approches de restauration et à s'intéresser davantage à la question des fonctions écologiques puis à leur intégration potentielle en fait à l'amélioration de leur intégration dans le cadre de protection puis de respiration des milieux humides à savoir si ça va mener à la production d'un nouvel Atlas qui a probablement été un travail colossal d'analyse de données je ne saurais dire on reste à l'affût une question de Yasmine Adelantado 100 millions est-ce que c'est une somme raisonnable pour la restauration qu'est-ce que ça permet de faire ah quelle bonne question en fait ce qui est super intéressant avec cette question-là c'est que il faut considérer l'inflation c'est-à-dire que l'argent qui s'accumule depuis 2017 n'a pas la même valeur aujourd'hui en 2024 les coûts des travaux de restauration ça augmente d'année en année parce que les salaires augmentent la main-d'oeuvre augmente etc et là avec une rarification aussi des matériaux végétaux les coûts eux aussi peuvent augmenter puis globalement de l'expérience de ce que moi j'ai observé on n'arrive jamais à financer un projet à 100% avec l'argent du PRC-MHH pour la simple raison qu'il y a plein de coûts extra qui vont s'ajuster sur le côté l'achat du terrain c'est très cher les coûts de végétalisation c'est très cher il y a une limite de budget non seulement par région mais aussi par projet qui a été augmentée dans les dernières années parce que c'était un enjeu justement on n'avait jamais suffisamment de financement mais ça fait en sorte que dans la majorité des projets de restauration on va avoir d'autres leviers financiers qu'on va aller chercher ailleurs notamment via des fonds dans les villes ou d'autres fonds d'organismes qui vont faire des dons etc donc c'est tout un casse-tête de faire le montage financier d'un projet c'est très très rare qu'on va demander l'argent du PRC-MHH puis qu'on va se limiter à ce montant-là donc ça c'est de la réponse longue fait que la réponse courte c'est non c'est pas suffisant malheureusement Une autre question de Yasmine à quel point la restauration ou la création d'un milieu humide est équivalent à un milieu conservé Oh encore une fois la réponse courte c'est non pour toutes sortes de raisons parce que les processus comme je disais tantôt de gestion des flux de la matière dans les milieux humides c'est long à s'établir c'est puis là probablement que Lynn Rochefort pourrait mieux répondre à moi que moi sur ça sur les tourbières mais rétabler le processus le phénomène de séquestration donc un puits net de carbone dans un milieu humide ça prend minimum une dizaine d'années donc le milieu qu'on restaure ne va pas accomplir la semaine d'après toutes les fonctions écologiques que le milieu initial accomplissait certaines fonctions peuvent revenir rapidement par exemple le stockage de l'eau c'est la morphologie principalement du site qui gère l'approvisionnement de cette fonction donc ça on peut le rétablir rapidement mais d'autres éléments comme le support à la biodiversité c'est graduel donc on va souvent voir des espèces de distribution en cloche de la diversité dans les écosystèmes qui sont perturbés ou restaurés c'est-à-dire qu'au début on va avoir souvent un gros pic parce que là il y a toutes sortes d'espèces invasives ou d'espèces adventistes qui vont venir s'installer puis coloniser le milieu puis éventuellement tout ça va s'équilibrer vers une dominance différente il y a des processus de succession végétale aussi qui vont entrer en ligne de compte donc en bout de ligne ce que les méta-analyses nous disent c'est que la restauration c'est une stratégie de long terme donc il faut s'attendre à des dizaines voire des centaines d'années dans certains cas avant qu'on ait un retour sur l'investissement et il y a aussi des taux de succès qui pour le moment ne réussissent pas à atteindre la base c'est-à-dire que le taux de succès des projets est encore faible puis il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça notamment on n'a pas bien défini nos objectifs donc les méthodes qu'on a utilisées n'étaient pas en adéquation avec l'atteinte des objectifs on est dans des endroits où le contexte écologique n'était pas propice à ça et on a un peu forcé la main donc il y a plein de trucs qui peuvent expliquer justement le manque de succès des projets et c'est des sujets sur lesquels on travaille justement dans le projet rares d'étudier pourquoi ça marche pourquoi ça ne marche pas tu vois justement qu'il y a Lynn qui a répondu sur la question du carbone ah bon tu vois je n'étais pas loin avec mon 10 ans super bien merci on a une autre question Jérôme Maurice qui demande est-ce que le projet rare envisage d'élargir les collaborations avec les OBNL de terrain qui ont des projets de restauration en cours ou en planification oui donc là j'ai montré les partenaires officiels qui étaient là lors du ficelage de la demande de financement mais on a déjà des partenariats avec entre autres des projets réalisés par N-Globe par Fluvio puis là les noms de tous les partenaires m'échappent il faudrait que je vois on a une carte avec tous nos partenariats on a des sites à Ottoburn Park on a des sites à Contrecoeur un peu partout dans la ville de Montréal aussi fait que oui tout à fait on est ouvert à toutes les collaborations donc on est encore en recherche de sites où on peut Allô? J'ai l'impression que c'est abogé est-ce que quelqu'un peut me présenter Allô tout le monde? Oui en Tintin! Je suis navrée je ne sais pas ce qu'il s'est passé problème de connexion forcément je suis désolée j'espère que tout le monde n'est pas trop parti du coup je ne sais plus trop où on en était la réponse à la question était finie ok parfait la réponse pour le projet rare c'est parti puis les personnes d'Occité ont dit que c'était une super présentation merci beaucoup j'ai eu une réponse aussi de Vanessa Viera qui ont dit que tous les PRMHH ont bien été déposés en date du 16 décembre 2023 37 PRMHH ont été approuvés jusqu'à maintenant bon super merci Vanessa je savais que je pouvais compter sur quelqu'un du ministère nous avons un spectateur qui te félicite pour ta présentation puis qui te pose la question suivante quelles sont les options alternatives recommandées pour accompagner les professionnels en environnement et en ingénierie pour aider à accompagner les promoteurs attends peux-tu me redire ça je ne sais pas si j'ai compris oui pour la ration des milieux humides comme tu l'as dit c'est un fardeau donc pour concevoir exécuter des travaux de restauration c'était difficile quand ça revenait sur les épaules du promoteur donc c'est quoi les options et les alternatives que tu recommandes pour accompagner les professionnels à accompagner les promoteurs c'est ça mais c'est les collaborations c'est que la mise sur pied de ces projets-là ça doit se faire à travers des équipes pluridisciplinaires il faut avoir des aménagistes il faut avoir des urbanistes il faut avoir des biologistes il faut avoir des hydrogéomorphologues il faut s'entourer de gens qui sont compétents dans différents domaines on ne pourra jamais avoir une personne qui est capable de faire tout ça par elle-même donc ce serait une illusion complètement de se dire qu'on serait capable à nous tout seuls en tant que promoteur de viser quelque chose qui aurait du sens donc c'est oui une limitation mais c'est essentiel donc il y a beaucoup de réflexions pas de réflexions mais notamment à travers la Society of Ecological Restoration il y a moyen de se certifier en tant qu'un restaurateur il y a des formations qui sont disponibles mais bon ça prend du temps et c'est de l'investissement donc je pense qu'il faut voir ça aussi comme un début de course on vient de décoller de la ligne d'arrivée donc il faut se donner le temps en tant que gens du milieu de réussir à rattraper notre souffle puis à réussir à acquérir toutes les connaissances et les compétences dont on a besoin il faut se donner une table dans le dos quand même merci on va prendre les trois dernières questions parce qu'on a quand même dépassé le temps si vous avez des questions c'est ça Audrey-Anne je suis vraiment disponible à y répondre donc je n'ai pas à lui envoyer un petit courriel mais il y a Christelle Audet qui te demande dans quelle mesure prenons-nous en compte les impacts des changements climatiques futurs dans les projets de restauration ça aussi c'est tellement une bonne question parce que souvent en restauration on va parler d'écosystèmes de référence donc on va dire est-ce qu'on va viser soit la restauration de l'écosystème qui était présent initialement ou on va se baser sur des écosystèmes de référence dans d'autres régions sur des données qu'on possède mais il faut comprendre que si on restaure on restaure un site qui doit être périn dans le temps en fonction des scénarios climatiques à venir donc c'est un peu je ne sais plus si c'était qui qui m'avait donné cette image-là mais c'est un peu comme viser une cible en mouvement donc il faut ajuster le tir en fonction des changements qui s'en viennent notamment en misant sur l'implantation d'espèces qui vont être capables de tolérer des régimes d'inondations plus fluctuants parce que c'est ce qu'on envisage notamment pour l'hydrologie au Québec on envisage plus de précipitations avec plus de variations donc il faut avoir ces éléments-là en tête puis penser aussi à des espèces exotiques envahissantes qui peuvent monter du nord vers le sud il y a plusieurs espèces qui menagent nos écosystèmes forestiers d'insectes notamment qui arrivent tranquillement petit à petit donc ça passe par la compréhension de l'écologie fonctionnelle des plantes notamment qu'on va mettre il faut qu'il y ait une adéquation entre les conditions qu'on entrevoit pour le site puis les caractéristiques écologiques des plantes qu'on imite Merci pour ta réponse Deux dernières questions Alain Vallière nous demande plusieurs classifications des milieux humides sont mis de l'avant avec le PRMHH la MRC parle de milieux humides en protection en utilisation durable ou non priorisée quant à certaines municipalités parlent de milieux humides d'intérêt supérieur ou d'intérêt général pourquoi il n'y a pas d'uniformité est-ce qu'une classification qui priorise uniquement les bénéficiaires humains En fait je pense que c'est plus une nomenclature de priorisation qu'une classification pour moi la classification c'est comme on parle de bug, fenn et compagnie c'est basé sur l'écologie mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est que comme les enjeux vécus dans les différentes MRC ne sont pas les mêmes on ne peut pas imposer d'approche donc c'est ce que le ministère a voulu faire avec l'ouverture qu'il a intégrée dans la réalisation des PRMHH c'est donner l'opportunité d'adapter les approches de priorisation aux enjeux locaux donc là à savoir si chaque MRC a bien fait son travail moi je ne peux pas en juger c'est des gens comme Vanessa qui font l'analyse de ces documents-là qui vont juger de la qualité du travail qui a été réalisé et qui si ce n'est pas le cas vont pouvoir réagir à ça donc c'est sûr que ce qui a été fait par le ministère c'est beaucoup d'alimenter les gens qui réalisaient les PRMHH pour les outiller à bien développer leurs méthodes aussi donc il y avait des trucs qui étaient recommandés mais il y avait d'autres trucs qui étaient plus ouverts donc c'est sûr qu'il faut prioriser des approches qui considèrent l'offre et la demande mais comme je l'ai dit c'est compliqué donc probablement que ceux qui ont réussi à bien le faire se sont bien entourés via des partenariats de recherche ou via des collaborations entre plusieurs organismes qui ont alimenté la machine comme je l'ai dit tantôt aussi c'est ça c'est vraiment un travail de pluridisciplinarité qui implique des acteurs de différents milieux Merci Dernière question de Jessica Pickford Bonjour Les milieux humides sont-ils caractérisés par des sous-sols particuliers? Je me questionne plus particulièrement sur la relation entre les milieux humides et les sources d'approvisionnement en eau potable souterraine S'ils sont caractérisés par ça en ce moment les approches de classification ne considèrent pas la connectivité souterraine par contre souvent bien pas souvent en fait rarement on va caractériser ça parce que ça nécessite par exemple de faire du forage ou de faire l'installation de puits de piézomètres et compagnie c'est une autre dimension l'hydrologie des milieux humides mais on va le faire quand on a des projets qui peuvent quand on soupçonne par exemple qu'un site alimente un cours d'eau ou un élément du paysage qui est crucial et je vous invite d'ailleurs à écouter le documental pas le documental mais l'épisode de la semaine verte de la semaine dernière dans lequel on voit d'ailleurs Martin Patenot de Mali le BDS dont je parlais parce que justement cette question-là qui est super intéressante c'est-à-dire que là on va drainer de l'eau qui alimente une chute d'eau dans un parc national avec un tissu qui va passer sous le parc national donc la dimension souterraine en conservation c'est tout un casse-tête tout ça pour dire que considérer les eaux souterraines on devrait le faire mais c'est difficile donc ce n'est pas systématique quand on fait une caractérisation environnementale puis une délimitation c'est pas demandé on ne le fait pas depuis on va le faire si on a un projet qui a un impact plus significatif et ça va venir du demande du ministère des études d'impact ça on va avoir plus de ces études-là puis parenthèse là ce qui est intéressant de noter c'est que nous on a une certaine approche de protection des milieux humides aux États-Unis c'est différent eux autres ils appellent ça le WOTUS les waters of the United States c'est-à-dire qu'ils ne protègent que les voies navigables donc les lacs et les cours d'eau et jusqu'à l'an dernier on protégeait aussi and their significant nexus donc tous les écosystèmes qu'on était capable de prouver qui étaient connectés soit par un corridor écologique ou par des eaux souterraines donc on venait caractériser ces éléments-là pour réussir à donner une protection légale aux milieux humides qui étaient isolés hydrologiquement parlants puis là il y a eu une poursuite judiciaire qui a fait complètement tomber cette protection-là des significant nexus et il y a certaines instances qui considèrent que c'est 63% des milieux humides des États-Unis qui ont perdu leur protection légale donc une chance que nous on protège tous les milieux humides qu'ils soient connectés ou non à des cours d'eau puis des lacs mais cette considération-là de la connectivité elle est cruciale oui si on veut faire une planification logique souvent c'est un angle mort Merci beaucoup pour ces éléments de réponse ça mettrait fin à ce webinaire je vais juste partager quelque chose avec vous avant de vous laisser déjà merci beaucoup Adrienne pour ton temps c'est vraiment une belle présentation je pense que les gens sont très contents donc je profite pour vous annoncer notre prochain midi-conservation qui aura lieu le 30 octobre dont nous accueillerons Virginie Angers ingénieure forestière à la ville de Montréal qui viendra nous parler de gestion des friches dans le réseau des parcs nature de Montréal puis aussi pour ne rien manquer de nos prochains événements je vous invite à vous abonner à notre infolette générale ainsi qu'à nos réseaux sociaux je peux vous mettre les liens si vous le souhaitez sinon ça va être envoyé aussi par courriel à la suite de ce webinaire donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée merci encore Audrey-Anne désolée pour le petit bug navré-navré de ça mais j'espère correct on n'a pas capoté c'est grâce à toi c'est parce que tu étais présente pour garder la troupe merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée puis au plaisir de vous revoir à notre prochain midi-conservation merci beaucoup parfait merci à toi Nali merci tout le monde bonne journée au revoir au revoir